Voilà, merci beaucoup Mathieu. Alors Stéphane, je commence par vous parce qu'on a vu le film, alors qu'on n'a pas vu la pièce, évidemment elle n'est pas encore jouée, c'est pour ça. Alors ce film c'est Paris Willoughby, vous y jouez un père à la tête d'une famille recomposée et un petit peu turbulente on va dire. Ne croyez pas que je me gratte, mais c'est parce que vous faites alors. Turbulent ? Oui, parce que tout le monde se cherche. Alors pardon, je suis concentré. Voilà, le père de famille recomposé, turbulente, où tout le monde se cherche, dans les deux sens du terme. Alors la famille, ce n'est pas le père qui est recomposé, c'est effectivement, mais comme dans toutes les familles, ça se compose, ça se décompose, tous les jours on essaie de faire en sorte que ça fonctionne. Oui, et c'est difficile. Et c'est difficile. Ça suffit maintenant. On regarde avec une paix de... Bah si, parce que je te trouve tellement fort. Je n'ai encore rien dit. Mais oui, mais c'est bien. J'essaie de me concentrer. Alors il y a votre femme, Isabelle Carré, je vais essayer de vous éterner. Il y a votre femme, donc Isabelle Carré, qui est parfaite. Alors, dans le film, elle est... Je suis perturbée, parce que dans la vie aussi, elle est parfaite. Oui, c'est ça. Mais oui. Et c'est une comédienne... Non, non, mais c'est un tel bonheur de tourner avec elle. Alors elle est parfaite, et moi je suis ce mari qui a les épaules beaucoup trop étroites pour être le bon mari, le bon père, le bon... tout ce qu'il faut. Vous êtes un peu lâche, vous êtes un peu... Je suis complètement lâche. Et c'était le plaisir de ce personnage, c'est qu'à la base, il est assez creux, et il faut le nourrir, et j'avais vraiment de la matière pour défendre ce père qui est assez touchant, en fait, dans cette maladresse. Oui. Il y a sa fille aussi, qui est une adolescente, en pleine crise. Joséphine Chapi. Voilà. Et puis la petite fille, Amin Taudillard, que j'avais envie d'embarquer avec moi à la fin du tournage, elle était adorable. Et puis vous allez oublier le beau-frère, qui est la chlute. Non, je n'allais pas oublier, j'allais garder le meilleur pour la fin. Éternel adolescent, limite sale. Alex, c'est formidable là-dedans, on le découvre dans... Il est assez insupportable, d'ailleurs ça se finit un peu, on se met sur la gueule. On me dit qu'on va l'avoir pas quand même. Non, non, c'est pas le... C'est pas le... Non, c'est pas la gueule, non, c'est la mort. Et donc c'est assez touchant, c'est un premier film de deux réalisateurs, Arthur Delair et Quentin Reynaud. Et ils sont parvenus à créer une alchimie entre nous, où d'emblée, dès la première fois où on s'est tous réunis, on avait l'impression de faire partie de la même famille. Et il valait mieux parce qu'on vous enferme quand même dans une voiture, tous, tous les six. Oui, tout le tournage se passe dans la voiture. Et c'est ce qu'on disait avec Alex, c'est qu'on avait tellement de plaisir à jouer ensemble, on aurait pu prolonger le tournage d'un ou deux mois, parce qu'on avait vraiment l'impression d'être une famille recomposée. Alors on va regarder la bande-annonce. S'il vous plaît. Regarde ça. Et mon père, Maurice. T'as le droit de m'appeler papa aussi. Laisse-la vivre un peu. Tu gères l'éducation de ton fils et je m'occupe de celle de ma fille, ok ? C'est vrai, je peux t'aider là ? Il y a quand même trois millions d'animaux qui sont plaqués dans des hangars et je vous dis pas le stress qu'ils ont. T'es juste une énorme tapette en fait. Papa est mort. On l'enterre après-demain. Vous partez en vacances ? Oui ? Non, en fait, c'est la funéraie. La femme de mon père. Là, le père de ma femme. Ça fait longtemps que tu m'as pas regardé comme ça. Je suis trop vieille, c'est ça ? On est en voyage. On en visite un lieu qu'on ne connaît pas. Euh, pardon, l'homme. Oui ? On découvre une culture différente. C'est immonde. Mais ça fait partie de l'expérience. Des leçons de vie du père Castor, c'est bon. Mais c'est toi mon problème. T'es très agressif. Allô ? Je suis sûre que ça joue beaucoup sur l'attitude de Lucie, ça. Mais quelle attitude ? Non, bien sûr, t'es pas ma mère, Claire. C'est un beau jour pour pardonner. Bienvenue à notre table, Stéphane et Philippe. On va écouter ce soir l'album d'Alani qui nous rejoindra tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est absolument magnifique. Elle était déjà venue sur ce plateau. Elle revient et on va déguster ce plat magnifique également de Louana. Je vais faire un bon plat, justement, pour une famille. Mais tu veux des bons plats ? Oui, mais là, c'est le plat familial, justement. Donc, ce sont des rigatoni avec une crème au gorgonzola, des pignons-pain. Un petit peu de poireaux, qu'elle adore. Et du speck et du basilic. C'est tout simple. Voilà, c'est simple, vous n'aurez pas le temps de tout manger. Mais en tout cas, j'adore ce qu'elle fait à manger. Vous avez l'habitude de partir comme ça avec toute votre famille dans une voiture ? Ou c'est plutôt synonyme d'horreur, d'enfer ? Non, 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 moi, j'adore ça. Enfin, en tout cas, ma famille proche, c'est un moment privilégié. Moi, j'aime bien la voiture parce que c'est un endroit clos. Mais dès que je dis quelque chose, il y a des soubresauts. C'est un effet comique. La prochaine fois, tu viens avec nous. C'est que j'aime bien la voiture. Et vous, vous aimez bien aussi partir comme ça sur les routes avec toutes les enfants, tout ça ? Je suis complètement déséquilibré. Il va tomber, moi, je... Oui, j'aime beaucoup ça. Vous avez ça aussi ? Oui, j'aime beaucoup. Vous ne le fumez pas en voiture. Personne ne fume en voiture parce que ça, c'est assez odieux. Non, non, on ne le fait plus, mais autrefois, on le faisait. Je vais faire un cible dessus, moi. Mais vous ne trouvez pas que c'est un moment privilégié où on... Privilégié est un terme, effectivement, assez particulier. On se retrouve, c'est sûr. On se retrouve et puis... Je ne peux rien dire. D'accord. Dans ce film, Anne-Sophie l'a dit, vous avez une femme en or qui reste sereine et bien droite et en même temps extrêmement séduisante malgré toutes les embourilles psychologiques. Et Isabelle Carré, c'est donc son nom, a voulu s'adresser très précisément à son mari de cinéma, donc à vous. Alors Stéphane, j'ai adoré être ta femme dans Paris-Willouby et j'aimerais beaucoup être ta Claude Jean-Sac. Tu sais, c'est la femme de Louis de Funès. Elle était systématiquement dans tous ses films. C'était sa femme intitrée. Est-ce que la danse africaine que je fais pour te reséduire dans le film t'a plu ? Est-ce que tu voudrais venir avec moi au cours de danse africaine tous les jeudis soirs pour revivre cette expérience ? C'est une belle preuve d'amour. Vous êtes libre le jeudi soir ? Je vais me rendre disponible. C'est vrai qu'Isabelle, entre chaque prise, faisait une danse un peu particulière, la fameuse danse africaine, qu'elle refait sur scène au théâtre de l'atelier en ce moment. Absolument. Je vous encourage à la voir, elle est juste fantastique. Oui. Et c'est un vrai cadeau que de tourner avec Isabelle. Vous n'avez pas à travailler. C'est-à-dire que vous arrivez sur le plateau, elle vous regarde, et puis vous êtes le personnage instantanément. Elle est d'une générosité. C'est idiot de le dire au cinéma, mais elle vous regarde, elle vous écoute, elle vous donne tellement que jouer avec elle, c'est juste... C'est la Rolls. Oui, et vous n'êtes pas le premier à nous le dire. C'est vrai qu'en général, tous ceux qui tournent avec Isabelle Carré sont totalement enchantés et sous le charme. Enfin, elle ne demande pas à tous d'être leur mari officiel. Je serai là. Et c'est vrai que... D'ailleurs, on a un projet de théâtre ensemble. Je serai son Louis. Je serai Louis. Alors, son Louis, et elle sera donc ? Ma Claude. Quand vous avez dit ça, je vous imagine en Louis XIV... Ça ouvre la porte à plein de choses, les Louis. Bien sûr, bien sûr, c'est ça. L'argent... C'est ça. Alors, Philippe, vous, votre partenaire au théâtre, c'est souvent votre vraie femme, Vanessa Demouy. Oui, ça... Mais alors là, vous avez choisi un homme. C'est Gérard Darmon. Beaucoup plus sexy. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, bon, c'est votre ami, on peut le dire. Ah oui, oui, c'est mon grand copain, Gérard, oui. Et juste... Oui ? Non, mais c'est mon grand copain, mais c'est surtout un acteur qui n'en finit pas de m'épater. Je dis souvent, pour rire, mais je le pense un peu. Je comprends pas qu'on puisse faire un film ou une pièce sans Gérard Darmon. Ah bah, quand même, c'est vrai. Parce que c'est un acteur... C'est vraiment... Alors voilà, je vais redire, évidemment, ça fait un peu... J'ai copié sur mon copain, mais c'est exactement la même chose. Gérard, il est là, quoi. Il vous regarde, il vous parle, il y a un vrai truc. Et puis là, en plus, c'est sa première mise en scène, donc il est utile de vous dire qu'on travaille, quoi. Parce qu'il y en a qui vous regardent pas, qui vous écoutent pas ? Oui, ça peut arriver. Vous savez, qui savent que la lumière est plus jolie s'ils sont un petit peu décalés sur la droite. Donc ils vous regardent pas vraiment dans l'œil. Ou qui vous donnent pas la réplique. Ou qui vous donnent pas la réplique, oui. Du coup, vous avez soit un assistant, soit un morceau de plastique. C'est sympa. C'est difficile de jouer devant un morceau de plastique. On aimerait bien voir ça. Par exemple, tu veux qu'on voulait qu'on donne des mots ? Ah oui. Allez-y. On va faire une longue émission, parce qu'il y a pas mal de gens qui jouent comme ça. En tout cas, vous jouez deux amis, justement, qui se racontent leurs vieux souvenirs, plein de nostalgie. Et on va leur proposer de... De faire un petit voyage dans le temps. Voilà. Incroyable. De revivre. En fait, j'ai remarqué qu'on avait une mémoire, enfin j'espère, souvent pour les gens, une mémoire extrêmement sélective. On se souvient souvent de ce qui a été bon et rarement de ce qui a été pas bon. Donc on a tendance à pleurer, ce qu'on fait au début de la pièce, sur le passé. En disant que le passé est sublime, qu'on a vécu que... C'est bien avant, bien sûr. Et il y a une jeune femme dans la pièce, qui est interprétée par Ornée Lafleury, qui va nous dire, bon, bah, les bons moments, vous avez aucun problème pour vous en souvenir. Mais par contre, les mauvais, vous allez voir que c'était pas si drôle que ça. Et elle décide, par un subterfuge, en fait, c'est... Oui, que je vais essayer de découvrir, mais de nous faire revivre les pires emmerdements qu'on a eus dans chaque décade. Et nous faire perdre 10 ans toutes les 10 minutes. Alors, évidemment, vous n'avez pas encore commencé à jouer, mais vous avez commencé à répéter, il vaut mieux, parce que ça arrive, c'est bientôt, c'est dans quelques jours, et on est allé filmer les répétitions. Vous y êtes ? Oui. Ok. Euh... Voilà. C'est son premier amour, son premier baiser, sa première cigarette. Ton premier toutou. Tu peux pas dire chien, non ? C'est son premier chien. Bah si, je peux le dire chien, parce que quand t'es moum, ton premier chien, c'est un toutou. Ah. Vas-y. Et le mien, il était hyper mignon. Oui. Il s'appelait Pic. Bon, bon, Jean, ok, 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 d'accord, ça va, c'est pas non plus un souvenir exceptionnel, c'est pas très poétique comme truc, sauf que j'ai l'impression d'être une soirée diapo parlée, moi. Bah, vous êtes durs, là. Mais non, mais... Non, mais c'est mignon, quand même. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 donnez-moi. Ilalala, ilalala, ilalala. C'est déjà la pièce, on a commencé, là. Ilalala, ilalala. Pendant le truc. Alors, revivre le passé, le côté c'était mieux avant, c'est votre genre ou vous êtes plutôt du genre à regarder droit devant ? Non, je suis un nostalgique compulsif, moi. Ah oui ? Vraiment, oui, oui. Mais je suis né comme ça, donc je... Bah, votre film ? Oui, c'est ça. Mon premier film, Nos plus belles vacances, c'est ça. J'ai besoin de ça, ce qui ne m'empêche pas d'apprécier le présent et d'espérer en l'avenir, mais j'ai... Oui, j'ai une tendance comme ça à être... à me retourner beaucoup, beaucoup. Mais le passé, c'est la mémoire du présent, je trouve. Absolument. Exactement. Effectivement. Non, mais ça passe tellement vite qu'on rapatrie le passé pour pouvoir en profiter en prenant le temps. Exactement. Mais vous remontez un peu dans le temps avec Top Gear, parce que vous avez 12 ans dans cette émission. Ah oui, là, oui, ça, c'est... j'avance pas. Et 12 ans, c'est beaucoup encore. Non, mais c'est totalement agressif, cette émission sur la découverte, qui cartonne. Oui, alors ça, disons... Mais c'était une vraie surprise aussi pour vous ? Ah oui, oui, alors là, vraiment, parce que quand ils sont venus me chercher, moi, la BBC, pour animer cette émission, je pensais pas une seule chose. J'avais un petit... en me disant, est-ce que c'est compatible avec le métier d'acteur, tout ça, est-ce que j'ai intérêt à faire ça ? Et puis je me suis dit, d'abord, je vais m'amuser. Et sur la chaîne 24... On voit bien, vous avez 12 ans, là, sur ces images. Ça, c'est quoi ? C'est une course de... Ça, c'est avec des petites cartes que tu connais. On a fait ça. Alors, vous faites ça, vous cassez des voitures. Oui, beaucoup, beaucoup. Ça a été, les spectateurs adorent quand vous cassez des voitures. Et cette année, vous avez organisé une course de chars d'assaut ? Oui. Sur le papier, ça paraît dingo, quoi. Bah oui, on a... en fait, je devais tester le Land Rover Defender, qui est le dernier, puisque maintenant, pour des raisons... Vous dites quelque chose ou... Un peu de plus ou pas, non ? Non, c'est pas de la pub. C'est parce que l'And Rover... Bah, il y a plein de voitures qui disparaissent, puisqu'elles ne sont plus écologiques. Et celle-là est un des derniers, voilà. Donc on a fait l'essai de cette dernière voiture, en la regrettant beaucoup, ce que je dis à l'antenne, et ce qui est vrai. Et du coup, on a été sur une base militaire, et j'ai décidé de faire une compétition avec tous les véhicules militaires, avec le Defender. Donc du coup, ça m'a emmené à conduire, on va le voir ce soir, un Charles Leclerc. Voilà. C'est bien, ça. Ouais, c'est génial. Et ça monte à combien, un Charles Leclerc ? À 90 km heure, ce qui est énorme, compte tenu d'une fois, l'accélération est démante. Et au fait, des drifts, des dérapages contrôlés ? Pas avec le Charles Leclerc, mais c'était des termes complètement... Je savais que j'allais un peu... j'ai un peu bossé. Ouais, ouais, je vois ça, ouais, ouais. Non, pas avec le Charles Leclerc. Vous vous contentez de le conduire, le char, vous ne tirez pas avec ? Non, mais ça m'aurait plu, hein. Un coup de canon. Ça m'aurait plu d'essayer de... Ah bon ? Ouais. Ah ouais ? Oui, sur des gens, des résursions. Non, non, tirer sur des cibles. À la fin de l'émission, il y a toujours le challenge avec l'invité, le fameux chrono, qu'il faut... voilà, qu'il faut claquer. Il faut claquer un chrono. Claquer, vous pouvez le remettre en plein texte. Claquer, ça marche. Non, parce qu'on a l'impression qu'elle parle pour les premiers... En fait, c'est qu'elle est fière de parler genre... Vous avez vu comme je maîtrise un peu ? Le drift, c'est le claquage de chrono. La gaffe est cette année dans l'émission. Un ancien... Petain, un chrono. Un ancien collègue du Club Med, Géo. Comment vous savez ça ? Ben, j'ai un peu bossé, mais c'est exceptionnel. Bravo. Oui, effectivement, j'ai été dans ma toute adolescence au Club Méditerranée. Et j'avais rencontré la gaffe, qui était l'animateur du club à ce moment-là. Et on s'est revu, là, voilà. On a les retrouvailles. Il y a aussi Joe Estar. Il est comment, Joe Estar, au volant d'une... Il y en a été là hier, mais... Alors... Il est nul, il est bon, il... Et Joey est un type formidable, un très bon rappeur, un bon acteur. C'est un peu un pilote en carton. On va être obligés de le dire. Il aime les belles voitures et les belles femmes. Non, ça, Benz, Benz, Benz. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a dit en même temps, c'est normal, je suis antillais. Ça m'a fait rire. Il me dit forcément les bagnolets. Mais au volant, non, c'est pas Stéphane, quoi. Ben voilà, et Stéphane qui détient toujours le record. Ah ben, pour l'instant, Stéphane a absolument le record sur la piste top gear. On regarde en histoire. Non, ça veut dire qu'il y a un truc qui va se passer. Je ne peux pas dire, sinon ça voudrait dire que je dévoile ce qui va se passer en la saison. C'est grave ce que tu viens de dire. Je veux dire que cette émission est truquée. Vous, vous étiez pro, c'est normal. Ça faisait un petit avantage sur les autres. Mais on regarde les images quand même du pro. Bon, déjà, en plus, soupice pluvieuse, tu pars très, très bien. Ça ne peut pas dire autre chose. Ça ne crisse pas. T'as pris très large, là, non ? Oui, c'est un choix, c'est une option. Vas-y, ma cocotte. Attention ! Et alors, à quel moment tu as décidé d'être pilote, alors ? C'est arrivé à quel âge ? Il y a un truc très bizarre qui s'est produit, c'est que j'ai vu à la télévision l'accident de Gilles Villeneuve, à Zolder, où sa voiture est partie en l'air, en flamme, et je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire comme métier. C'est vrai que c'est très bizarre. Vous seriez à l'aise avec lui dans une voiture ? Vous pourriez faire un road trip extraordinaire ? C'est vraiment un pilote formidable. Il n'y a pas du tout d'humour là-dedans. Il pilote merveilleusement bien, ça a été son métier. Et effectivement, comme tous les pilotes, c'est un don. Il a celui de la comédie, de l'humour, c'est déjà chiant. D'écriture. D'écriture, mais en plus, il a celui-là. Et souvent, pour avoir parlé avec Jacques Laffitte il n'y a pas très longtemps, un bon pilote, c'est un type qui a un sens inné, et ça ne s'apprend pas de la trajectoire. Alors vous avez de la chance, vous allez pouvoir partir avec lui en voiture pour faire un petit tour. C'est l'interview en voiture, Simone. Voilà, alors on va vous donner, c'est l'avantage, c'est que vous vous interviewez mutuellement. Vous avez chacun un tour de rôle. On peut lire le volant, moi. On vous a préparé. On avait une course avec Pierre. Oui, effectivement, ce n'était pas brillant. On va essayer de faire mieux. Je vous en prie, vous commencez. C'est Stéphane. Alors, dis-donc, Philippe. Oui, Stéphane. Attention, à quoi tu carbures ? À l'eau plate. En oeil. Je t'assure que c'est vrai. Je n'aime pas l'alcool et pas l'ivresse. Donc je n'ai jamais, par exemple, été Yves dans ma vie. Donc je ne marche qu'à l'eau. Oui, c'est vrai. À vous, à vous de poser une question. À moi. Dis-donc, la dernière fois que tu as fait le coup de la panne, toi, c'était quand et avec qui et que ça a marché, surtout. Franchement, tu n'as pas des questions un petit peu plus originelles ? Ouais. Ça coûte la peine ? Oui. Mais là, on peut le faire maintenant, si tu veux. Ça, c'est original. Dis-donc, j'ai un problème avec la voiture. Je ne peux pas y avoir derrière. C'est parti qui a un truc bizarre. Faut que ce soit moi qui aille derrière. Allez, on démarre. C'est à toi. Elle est bien, la première. Une question ? Vous faites combien de points sur le permis ? 8, je crois. Et toi, ta dernière contravention, c'était quand ? Dans 10 minutes, là, parce que... On va très vite dans Paris, là. En plus, on est dans Paris, hein. Et là, vous allez devoir vous garer sur la bande d'arrêt d'urgence parce qu'il faut qu'on fasse une petite pause. C'est déjà l'heure de la pub, vous savez. VV, restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite avec nos invités.